Un coucou confident Avoir un coucou confident peut être super important pour un enfant même s'il est déjà grand. Un coucou confident n'est pas réservé qu'aux tout petits, non ? Même les adultes pourraient en avoir un. Mais au fait, c'est quoi un coucou confident ? C'est un ami à qui on peut tout dire et qui peut tout nous dire à notre sujet. Oui, oui, c'est un vrai ami. Même si c'est un doudou ou une peluche, il est précieux. Tu sais bien que quand quelque chose ne va pas très bien, c'est parfois difficile d'en parler même à ses parents ou à ses frères et sœurs, même à un copain ou une copine. parce qu'on n'aimerait pas qu'il ou elle le raconte plus loin et surtout pas à son entre-parent ou à la maîtresse ou à des copains à l'école. Alors, choisis dans tes pluches celle qui pourra devenir ton coucou confident. Il n'y en a qu'une seule qui peut avoir ce rôle. quand tu l'as trouvé, donne-lui un nom d'une qualité qui te caractérise. Par exemple, coucou joyeux ou coucou d'amour ou coucou rieur, coucou farceur, coucou câlin, coucou bisous, coucou courage, coucou partage, coucou confiance, coucou fée, coucou chevalier ou comme tu veux. C'est bon ? Tu as trouvé son nom ? Super ! Alors tu pourras commencer à parler avec lui. Tu verras. Si tu es franc avec lui, il te dira toujours lui ce qui te chagrine ou te tracasse. Commence par le prendre dans tes mains et regarde-le bien en face. Dis-lui que tu as besoin de lui parce que tout seul, c'est trop difficile. Adresse-toi à lui comme à un ami. Demande-lui de tes nouvelles à toi. Au fait, tu lui as dit comment tu t'appelles ? Par exemple, si tu te sens fâchée ou assez cringe, demande-lui. On dit que tu t'appelles Axel. Mais pourquoi il est tellement fâché aujourd'hui Axel ? Et tu verras. Ton coucou te dira exactement ce qui se passe. Je te donne un exemple, mais c'est juste un exemple. Toi, tu devras bien écouter ce que te dira ton coucou. Il pourrait te répondre. Oh, ben tu sais, ce matin, Axel, il est triste parce qu'il a peur de se faire gronder. Et toi, tu pourrais lui demander Mais pourquoi ? Pourquoi il se ferait gronder ? Et ton coucou pourrait te répondre. Parce qu'il a fait une bêtise. Il a déchiré les affaires de son frère. Tu vas forcément lui demander Mais pourquoi il a fait ça ? Et ton coucou te dira pourquoi tu l'as fait. Et quand ton coucou t'aura tout raconté, tes propres secrets, tu verras. Tu iras beaucoup mieux et tu ne seras même plus triste, ni fâché, ni grunge. Alors, n'hésite pas à garder ton coucou confié dans tout près de toi quand tu te réveilles ou quand tu te couches et à parler avec lui. Ou bien quand tu as un souci avec quelqu'un ou que tu es inquiet ou que tu as carrément peur. C'est un super ami en qui tu peux avoir confiance et surtout qui te connaît bien. Il sait exactement tout ce qui se passe dans ton cœur et il te le dira à haute voix. Comme ça, tu pourras l'entendre et tu pourras retrouver le calme et la joie très vite. En fait, tu sais, c'est un peu comme si tu parlais avec Dieu quand tu te confies à ton coucou. Alors, n'hésite pas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada